Tiens, c'est toi qui lance. Ah oui, c'est toi qui lance. Eh bien, bienvenue à tous. Bon, on n'est pas trop nombreux. Et... Bah c'est pas grave, je trouve. C'est... Oui, c'est pas grave. C'est comme ça. Du coup, on voulait expliquer un peu pourquoi on s'est réunis, qui est-ce, qui se réunit et comment. Et du coup, on a monté un petit groupe, là, cette année. Donc depuis le début de l'année scolaire. À partir de septembre, je pense, on a dû se retrouver. Je pense... Pour... Un peu sur... Du bouche à oreille, quoi. Sur une invitation de gens qui... Qui se sentaient concernés par des... Des questions de la psychiatrie, du soin. Et je pense un peu largement, un peu plus largement. De la vulnérabilité, de la souffrance et de... Peut-être aussi de la pathologie mentale, quoi. De ce qu'on pouvait en dire. Et d'avoir un petit espace et des petits moments de réflexion Et de travail un peu en commun là-dessus. Sans qu'on se connaisse trop au départ. Donc on n'avait pas non plus une base commune de travail, de perspectives Ou de lignes théoriques vraiment communes. Qu'on s'est un peu découverts en se rencontrant chez Myriam Une fois par mois, je crois, au début. Au début, ouais. C'était 15 jours. C'était après, c'était 15 jours. Au début, c'était plus... C'était 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Ouais, c'était ça. Ouais, c'était ça. Et voilà. Dans la petite introduction qu'on a écrite sur le fly, J'avais proposé de... Ah, j'en ai pas ces petits fly, désolé. De... De... De résumer un peu ce qu'ils pouvaient être les points... Les points... Les points un peu communs des gens qui se réunissaient. En disant... Je pense qu'on avait tous un peu envie d'élaborer Une sorte de regard critique Sur les... Sur les institutions et les dispositifs de santé, quoi, en général. Donc, autant sur les... Bah, les logiques un peu gestionnaires et managériales Qui sont à l'oeuvre dans les institutions de soins. Aussi, même si... Voilà, on en a un peu parlé, mais sur les... Les paradigmes un peu qui... Qui ont lieu dans ces... Dans ces milieux de soins. Donc, entre les... Les neurosciences qui prennent de la plaresse. Il y en a qui s'intéressent plus à la psychanalyse. Voilà, c'est des choses qui ont un peu animé les discussions. Euh... Je crois qu'aussi, ce qu'ils nous retrouvaient... Enfin, c'est ça. Ça a été souvent discuté. C'était la question de... De l'institution, en tant qu'on avait envie d'avoir un regard critique Sur ces... Sur les milieux de soins. Et qu'en même temps, par nos expériences un peu diverses et variées. Puisqu'il y a des gens qui ont eu travailler dans les milieux de soins. Il y en a qui ont... Qui ont été patients. Il y en a peut-être qui ont été les lieux. Il y en a qui s'intéressent. Parce que des proches ont été hospitalisés. On a eu plein de manières de se rapporter différentes à ces institutions-là. Et du coup, j'ai l'impression qu'en plus d'avoir envie d'avoir un regard critique sur ces institutions-là, On était tous un peu liés d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est aussi des lieux, malgré tout, dans lesquels on a travaillé. Donc on s'est un peu engagés. Puis on ne les a pas abandonnés totalement. Donc on a eu des choses à y faire. Et on a trouvé du sens à avoir des pratiques là-bas pour certains. Et pour d'autres, je pense que ça a été malgré tout, de temps en temps. Malgré le fait que ce n'était pas forcément des endroits super, super accueillants. Des endroits qui ont été un peu ressources ou un peu des points d'appui pour certains. Donc on n'a pas... Ce n'est pas un groupe qui a voulu chercher à trancher s'il fallait des institutions de soins ou pas. Mais qui plutôt, de fait, a travaillé un peu cette question-là et s'intéresse là-dessus. Et le deuxième truc qu'on avait écrit, quand il y a écrit, je pense un truc qui anime un peu les discussions, c'est aussi de se dire que et la souffrance, les pathologies mentales et les dimensions un peu du soin, on n'a pas envie qu'elles soient réductibles, qu'elles se réduisent aux institutions de soins non plus. Et je pense qu'on a un peu en tête, tous, pour intervenir, que ce travail du soin, les relations soignantes, l'accueil de la souffrance et tout ça, c'est aussi des dimensions qu'on rencontre ou qu'on a envie de faire vivre dans nos entourages, dans nos milieux de vie et dans les milieux confréquents, dans les communautés auxquelles on peut appartenir. Et que la question du soin, elle est certainement pas réductible tout à fait aux institutions de soins. En tout cas, moi je me formule comme ça un peu. Et du coup, il y a certainement un lien à faire et à creuser entre soins et politique. En se disant que les lieux de soins qu'on nous présente ne sont pas les espaces neutres dans lesquels on viendrait. En tout cas, ça n'a certainement jamais été ça, mais il y a forcément un lien entre soins et politique. Et que les lieux de soins, les institutions de soins ne sont pas des espaces un peu neutres qui garantiraient simplement une sorte d'accueil, de retrait du monde social, des enjeux de pouvoir, des dispositifs de pouvoir et qu'après on retournerait dans le monde ordinaire. Mais que non seulement les lieux de soins étaient traversés par des questions politiques, comme il y a même des fois des évacués un peu. Et du coup, à l'extérieur aussi, il y a des prises en charge. Il y a une question politique à poser autour du soin de la souffrance. Voilà, c'est un peu comme ça que j'aurais pu résumer ce qui semblait nous animer un peu tous et les points sur lesquels on se rencontre. Donc, je t'ai juste été allé à Montreuil ensemble. Ouais, pour certains. J'ai déjà été allé à Montreuil. En vrai, non ? Tu étais pas à Montreuil ? Non, 5. Sur la fin du festival, mais de la semaine de la polyandinaire. Oui. Un moment où il y avait la semaine de la santé mentale qui est établie maintenant partout en France. Moi, je l'ai fréquentée pendant une dizaine d'années, parce qu'elle me lasse vraiment. J'ai plus trouvé l'intérêt à la fin. Et là, j'étais contente de découvrir qu'il existe en contrepoint de cette semaine de la santé mentale, existe donc la semaine de l'appui ordinaire. C'est parti de Reims, je crois. Oui. Et puis, ça essaie même un peu timidement, mais on était très bien à Montreuil. C'est un lieu qui est en danger, évidemment, puisque c'est un lieu de liberté, d'expression, de rencontre. La parole est rente. La parole est rente. La rente, c'est le lieu créé par... 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 Armand Gatti. Armand Gatti, ouais. Dans les années 70, peut-être ? Dans les années 70, oui. Il faut préciser que c'est organisé par les usagers des vidéos psychétiques. Voilà. L'UMA-psy, notamment. L'UMA-psy, là. Et un autre organisme, je crois aussi. En tout cas... C'est le Psy Soin Accueil. C'est ça. Donc, c'est... Ça rend ça d'autant plus intéressé. C'est vraiment un contre-événement, quoi. Ouais. Le Psy Soin Accueil, c'est créé au milieu de boue. C'est là-bas qu'ils ont commencé à se rencontrer entre les différents psy mécontents de la situation d'aujourd'hui, puis ils ont poursuivi. Et voilà. Et du coup, on s'est dit qu'on organiserait des... Donc, trois jeudis de suite, en juin, un peu des rencontres. Donc, on a fini par appeler des rencontres, je crois. En se disant que c'était pas des séminaires, des conférences, qu'on présentait pas des contenus sur lesquels on avait hyper travaillé et tout ça. Mais, je crois que je l'avais écrit comme ça, plutôt l'idée d'agrandir ou de déplacer ici l'espace un peu de travail, de réflexion qu'on a eu ensemble. Trois jeudis de suite, donc avec les deux jeudis suivants qui viennent, sur le voyageant. Avec donc des présentations plus ou moins courtes quoi. pour donner lieu un peu à des discussions et des échanges, mais aussi un peu pour se rencontrer et pour discuter. Après là, nous, on a discuté la dernière fois quand même, c'était intéressant. Du coup, d'avoir d'autres personnes avec d'autres expériences. Il n'y a pas comment de ce soir, mais en fait, j'ai l'impression que ça a intéressé quand même pas mal de gens. Il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui savaient que ce cas existait. Donc, j'ai aussi le bon espoir qu'il y a peut-être un peu plus de monde des fois prochaines. Mais en tout cas, moi, je sais que même si on n'est pas trop nombreux ici, il y a des gens quand même que ça a un peu interpellé, qui nous cherchent un peu, qui essayent de savoir ce qu'on fait. Moi, là-dessus, je rebondirais bien là-dessus, parce que justement, moi, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de... Pendant cette année, c'était une année de découverte aussi, de découverte entre nous, de rencontres. Enfin, moi, je me souviens, je pense que les deux ou trois premières fois qu'on s'est vus, on a causé que de nous, de nos histoires à la cicatrie, etc., sans rien élaborer ou sans rien aborder de vraiment théorique ou quoi que ce soit. Mais juste de... Il y avait vraiment un truc de rencontre, de se rencontrer entre nous. Là, c'est prolonger ce truc-là et puis c'est aussi peut-être ce qui serait pas mal, moi, je trouve, comme un espèce de petit objectif ou je sais pas quoi, de dire que ça puisse nous donner des pistes, peut-être pour engranger quelque chose qui serait un peu plus de l'ordre d'un travail pour l'année prochaine. Voilà, de se donner des pistes, enfin, de se dire est-ce qu'il y a un problème en particulier qu'on chercherait à discuter ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment aussi un truc de travail à continuer, etc. Je pense quand même... Qui est assez rejoignable aussi, j'ai l'impression. Ouais. Qu'on pense aussi un peu en termes de... On peut être rejoint et s'il y a des gens qui s'intéressent, le groupe... Il y a un groupe qui s'est formé, qui a décidé de travailler ensemble avec ce nombre-là, dans ces conditions-là. Ouais. Et moi, c'est ce que je trouve bien, mais ça on va pas forcément expliciter, mais c'est aussi un groupe qui essaye peut-être de prendre en charge aussi un peu cette question du soin quoi. On est plein de gens assez différents et d'avoir à travailler ensemble, d'avoir à essayer, je sais pas, le futur d'inclure plus de monde et tout ça, c'est aussi une dynamique collective qui, en travaillant sur ces questions-là, peut aussi avoir à se rendre sensible sur comment, beaucoup, en dehors de l'hôpital ou en dehors d'une institution de soins déjà formée, la question un peu du soin, de la tension entre nous et de comment parler de la souffrance, comment démettre des mots dessus. J'ai l'impression que c'est aussi un groupe qui veut prendre en charge cette question-là à l'échelle de ce qu'il peut faire quoi, même si c'est petit quoi. En tout cas, on avait aussi cette idée, je crois, enfin, le futur d'entre nous, de sensibiliser les gens qui viendraient sur nous d'écouter, qui sauraient même qu'on existe, de les sensibiliser au fait qu'il y a possibilité de prendre soin les uns des autres, et même quand ça paraît difficile, on peut chercher des solutions ensemble, quand on voit que quelqu'un ne va pas bien. Enfin, des choses très basiques, finalement, des choses de tous les jours, mais devant lesquelles on peut être démuni très rapidement, même dans les collectifs. Et du coup, pour être, vous voyez, s'il y a ce genre de problème qui se présente, eh bien, nous, on est là, et puis on peut aider, peut-être, ou pas, réfléchir en tout cas à ces questions de ce qu'ils faisaient ou non. Oui, mais ce que je veux dire, c'est même, le fait que le groupe existe et que ça se sache, disons qu'il a une laine, son existence même peut démontrer qu'il n'y a pas du rien face à des souffrances qui se manifestent. Il y a, même si on ne peut pas répondre à tout, on en est bien conscient, on est d'accord, mais on peut y réfléchir, et les gens qui ne sont pas dans le groupe et qui savent que le groupe existe, peuvent venir aussi vers nous pour poser des questions sur ce qui se passe. C'est comment accueillir la souffrance d'autrui sans être nous-mêmes une institution de soi. Exactement, oui, oui, c'est vrai qu'il y a ça. Et ce qui me vient là, justement, c'est que, moi, il y a deux paroles, je pense, dans le milieu de la psychiatrie, le milieu du soin, c'est plus des médicaments, c'est... Il y a des fois des gens qui vont très mal et ils ont envie une fois par mois, c'est pas soutenant du tout quoi. Nous, peut-être plus on a envie d'être de la parole là où elle disparaît, alors qu'elle est soignante. Mais je crois, ce que je voulais dire surtout, c'est, au-delà de ce que peut faire notre groupe, le fait qu'il existe même veut dire qu'il y a des gens que ça concerne. Et donc, ça envoie un signe fort par rapport au collectif qu'on peut fréquenter ou aux gens qu'on peut fréquenter. Ils savent que ça existe et ils savent qu'ils ne sont pas tout nus si jamais il leur arrive quelque chose ou s'ils sont devant quelque chose qu'ils n'arrivent pas à gérer. Ils savent qu'il y a un groupe qui existe, qui peut réfléchir là-dessus avec eux, même si on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas forcément une solution d'ailleurs. Mais on sait que l'institution, ça ne suffit pas, on le sait. Et que justement, tu as raison Marine, il faut réinstaurer dans le tissu social, la parole autour de ça, même redire ce que c'est la folie, ce que ça nous fait et pas la rejeter en se cachant le lieu. Donc nous, on a décidé finalement, en étant ensemble, d'ouvrir les yeux. De dire, nous on veut réfléchir avec ce qu'on connaît, avec notre expérience, avec ce qu'on va apprendre ensemble, nos échanges, nos lectures et le travail qu'on va continuer. Et puis les films et toutes sortes de choses. Essayer d'ouvrir les yeux là-dessus et peut-être justement de montrer que... Et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y avait l'histoire de l'œil d'ailleurs dans des films. Mais oui, c'est ça, que les gens voient qu'on peut ouvrir les yeux là-dessus et puis du coup, on n'est pas seul. On n'est pas seul devant ces choses qui font peur, qui sont terribles, parfois honteuses, cachées. Je pense que le fait qu'on ait formé ce groupe, c'est qu'on peut montrer ça. On peut en tout cas éclairer ça, lever des voiles. Et puis il y a tout un tabou derrière la folie. Le terme même de folie est très bon dit. On parle de psychose, on parle d'autres termes pour remplacer la folie et elle fait peur encore à l'heure actuelle. C'est pour ça que je disais réintroduire le fou, le mot fou. Ben oui, c'est un mot qu'on peut prononcer. Et le délire, on peut dire. Et puis quand il y a de la souffrance, on peut dire. Sans qu'il y ait forcément de ségrégation derrière. Oui, tout à fait. Après, ça dépend comment l'autre le prend. Moi, je sais que c'était difficile pour moi de me dire. Ah, mais je suis folle en fait. Il y avait un truc. Être fou, ok. Il y avait un truc. Ah, on me dit. Oui, par exemple. Ah, il est fou. Le conjugué, le féminisé. Et de me dire, je suis folle en fait. C'était hyper dur de me dire ça. Et je travaillais dessus en fait. Justement, c'est aussi parce que c'est des mots qui sont purs. Et du coup, les réintroduire un petit peu, même dans des petits gros comme ça. Et reparler de la folie. Redire la folie. Plutôt que de dire psychose. Plutôt que de médicaliser ou psychologiser à outrance. Je trouve que c'est bien aussi de redire les mots. Les mots basiques quoi. Oui, puis ça a une fonction. Moi, je pense aussi au fou du village. Ça avait une fonction que ça n'a plus à l'heure actuelle. Enfin, ça s'est transformé. Ça s'est déplacé au fou du temps. Et on va voir l'histoire de la psychiatrie. Je pense que ça avait une fonction de catalyseur, de catharsis même du village. L'idée de folie se déplace avec à la fois le temps et l'espace. Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de trucs qu'on a regardé sur les psychothérapies institutionnelles. On a l'impression qu'ils parlent de fou plus facilement que... Oui, peut-être. Moi, je ne sais pas, il me semble avoir des souvenirs dans les documentaires ou dans les trucs de vie psychothérapie institutionnelle. où ils me disent, en fait, on vit avec des fous. Bah, lui, il est fou. Et c'est toi, non ? Le fly que tu nous envoyais, mais l'autre version, il y a une troisième page, tu avais une citation qui disait... Je ne sais plus ce que c'était, mais c'était un truc... En gros, on ne saisit pas l'humanité si on ne saisit pas la folie. Et qui disait vraiment comment... Je ne sais pas, je trouve ça. Je veux dire ce que tu dis. Comment une anthropologie sérieuse, elle pense la folie, elle le met comme des possibilités d'humains, quoi ? Ou peut-être des termes déjà très scientifiques, qui ont déjà à voir avec un objet scientifique, comme la psychose et tout ça, fait déjà, bon, mais comment on a une anthropologie, puis on se réserve des petites poches pour expliquer les anomalies. On ne peut pas l'humanité de l'homme sans la reconnaissance de la folie, quelque chose comme ça. C'est pas ça ? En tout cas, c'est vrai que si l'humanité, si la société rejette la folie, elle rejette une grande partie de... d'une créativité possible, une grande partie de l'ouverture sur une autre façon de voir la vie. Enfin, il y a une richesse qui est... Et puis, il y a aussi apprendre à faire avec quelque chose qui est difficile, qui est des fois trop difficile. Il y avait cette idée chez les Grecs que quand quelqu'un était fou, ça allait durer longtemps et que ça allait affecter et la société, et la personne, et le médecin, et les personnes proches de cette personne folle. Il y avait cette idée que pendant des années, il allait falloir gérer cette situation, avec des rémissions, toutes sortes de choses, des rémissions, des périodes de crise et tout ça. Et c'était vraiment vu dans cette perspective que c'est quelque chose qui allait être long, et qu'il allait falloir mettre en place plein de choses sur toute une vie de la personne folle pour que ce soit gérable pour la société, le médecin, le malade, son entourage, etc. Donc c'est important, ça. Si juste on rejette ça, on dit que ça n'existe pas. On rejette énormément de problématiques qu'il faudra résoudre, quoi. Je pense qu'à la fois, c'est important d'insister sur la folie et sur ce qu'elle sait, de l'interroger, et en même temps de se dire qu'être fou, ça ne régule pas le sujet tout entier à ça. C'est pas une identité à laquelle il faut combler. Oui, 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 tout à fait. Ah ouais. Salut. Salut. Bienvenue. Bienvenue. C'est toi. Tu veux bien ? Donc, sur plusieurs niveaux, je pense que le mot « fou » et le mot « folie » peuvent être intéressants à réemployer, à réintégrer. Ce groupe, en fait, c'est aussi ça. Il désacralise un petit peu, enfin, enlève des peurs qu'il pourrait avoir. Il rend aussi assez poreux, aussi, la définition, quoi. Il se fait que, du coup, « fou », je sais pas, il y a des moments où on a l'impression d'être fou, il y a des moments où, pendant une soirée, une semaine, on a l'impression qu'on développe complet et qu'on pourrait se dire fou à ce moment-là. Je sais pas, en tout cas, il y a une sorte de porosité, là où, putain, peut-être qu'on verra après, mais les définitions de la psychose, telles qu'on peut, des fois, les recevoir, dans une année web, dans les formations, dans la psychanalyse, ou en autre chose, déjà clos assez, enfin, un store, un sort de régime normal, pathologique, qui est déjà assez clos, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a plein qui, dans les trucs qu'on a regardés, qui continuent d'utiliser le mot « fou », parce qu'ils sont d'autres qui ont une sorte de générosité ou de porosité. Ouais, donc c'est plus faux que psychose ou, du coup, schizophrénie. C'est un petit peu. Et puis, il y a une certaine beauté à revenir aussi aux bases, c'est-à-dire, mais tu vas nous en parler, Marilyn, aux bases du mot, de l'invention du mot, quoi. C'est ça. Eh ben voilà, Marilyn. En revenant aux bases de la vie, enfin, on va voir, au Moyen Âge, et puis une époque de la fille, 18ème, 19ème, donc ça s'est appréhendé. Mais alors, un mot qui vient à l'esprit assez vite, c'est Lubris, Lubris Pâques, qui est la démesure, quoi. Celui qui dépasse les règles de la société. Autrement, gelé latin, pour eux, c'est, alors ça, le mot folie, lui, vient de folle. Folle qui voulait dire enflure, bosse, trosseur. Et puis, folie, ça a donné folie, aussi, soufflet de forge, sac de cuir, ballon, outre rempli de vide. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Oui, c'est sac de... Oui, pourquoi, c'est... Ah ouais, c'est... Tu en sais un peu plus, celle-ci ? L'origine du mot... Tu sais, l'origine, elle est quand même assez restreinte, comme l'étymologie. On ne peut pas aller au-delà. Mais je l'ai rencontré à un moment donné. J'espère que je... Je vais tomber sur le passage. Ça fait partie des passages que j'ai sélectionnés. C'est quoi ? À un moment donné, il y a de nouveau pistons d'une outre remplie de vide. C'est un sac. C'est un sac. Oui. Alors, au départ, c'était ça. Le fou est plein. Le mot folie est venu de là. Bon, je me lance sur le... Sur le Moyen Âge, d'accord ? Oui. Alors, au Moyen Âge, les médecins hésitent à s'aventurer sur le terrain des maladies de l'âme, chasse gardée d'une église sourcilleuse de son terrain de prédilection. Alors, la société médiévale préfère les pèlerinages. Chaque affection a son sympatron. Ça va plus que d'un, un peu plus loin. Et on peut assister à ces cortèges d'insensés, tantôt hébétés, tantôt agités et furieux, accompagnés, poussés ou entravés sur des civières, tentant d'obtenir l'intercession des lignes. Il faut croire que ce fut efficace, car les flous guéris arrivaient au troisième rang des miraculés, derrière les paralysés et les aveugles. Et puis, il y eut le cafarnaum de toute cette thérapeutique plus folle encore que la folie elle-même. Pour réveiller les léthargiques, on a ainsi pensé tenir une truie hurlante par les pieds au-dessus de leur tête. On a aussi tout un tas de choses. On a utilisé aussi l'alitement contraint dans un lit en panier dosier. La tête, juste la tête sortie. La castration masculine et la clitoridectomie. Le costume anti-masturbatoire. Le balancement. On voit tout de suite déjà le lien que vous pouvez faire l'église avec ce péché de l'asexualité. Le chèvre. Le balancement. Alors on l'est balancé. L'excision d'une partie du cortex. Alors ça devient une grosse horreur. Et puis les amants. La camisole de force. La cure de sommeil. Il fait des liens avec nous aussi. Mais ce qui traverse le siècle, c'est aussi la nécessité de surveiller les fous. Pour protéger leur entourage tout autant que pour les protéger contre eux-mêmes. C'est par précaution que les familles les enferment. Jusqu'à ce que la société se charge de le faire. Hôpitaux généraux, dépôts de mendicité, hospice se succèdent. Qui les mélangent avec les mendiants et les vagabonds. Ils ne faisaient pas de... Ils étaient tous ensemble. Mais ça c'est pas plus mal. Quoi, plus d'être que entre eux. Parqué. Ouais, entre... Comme si toutes les folies étaient les autres en plus. Je sais pas quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, en même temps, les mendiants et les vagabonds, c'est évidemment le lit du peuple. Ouais, oui, oui, non mais du coup ils étaient coincides. C'est quoi, c'est les marins ou quoi ? On est encore très très loin du soin. C'est pas du soin. On protège, on protège la société quoi. Et voilà, les... Il y avait déjà cette notion de... C'était la ségrégation en fait. Il y avait déjà cette notion de danger de protéger la société. Ah ouais. Ah bah ouais, comment... Ouais, ouais. Euh... Ok. Euh... J'ai suivi mon fils. Ta grand-mère qui va... La loi de 1838 impose à chaque département la construction d'un asile spécifique d'alienné. Donc, ça c'est son introduction, ce gars, à ce texte. Mais je vais pas tout lire, hein. Je vous dis ça parce qu'on retrouve des trucs après. C'est qui cela ? Claude Quetel. Un historien. Euh... Donc chaque... La loi de 1868, 1838, va imposer à chaque département d'avoir un asile d'alienné. Et on en considérera 115, qui longtemps accueilleront plus de 100 000 patients au plus fort de l'enfermement. Après, la découverte du neurodéptique, tout ça, on y viendra bien plus tard. Ouais. Alors, la folie fait partie de l'histoire de l'humanité. Elle s'y inscrit comme une expérience fondamentale de l'esprit humain. Dans les sociétés primitives, on utilisait déjà des méthodes pour soigner les esprits. Sans avoir la définition de maladie, la folie, comme toute souffrance physique ou psychique, supposait une cause extérieure. La croyance au surnaturel, bien sûr, faisait que le seul moyen de lutte était la magie exercée collectivement. Face au danger que représentait pour le groupe la maladie d'un seul, le soin guidé par un sorcier ou un chaman utilisait des rituels incantatoires, des fumigations, des trépanations. Mais bien sûr, ça va. On imagine les trépanations, mais ça va être l'horreur. Sans les anesthésiants d'aujourd'hui, ça fait peur. Fumigation. Dans des tentes de fumée. Mais ça, c'est très, très ancien. Ou l'absorption de drogues hallucinogènes pour assurer la drogue collective. On peut y voir une thérapie de groupe. Une fois dépossédé, mairie, le sujet malade était réintégré dans la communauté. En fait, il faudrait faire une thérapie mondiale. C'est le monde qui devient fou. Il n'y a pas de monde. C'est l'immigration. C'est l'immigration. C'est l'immigration. Comme ils vont à Bruxelles, c'est le désencercement du grand capitaine. Alors, donc, reprise le Moyen Âge, la religion condamne la folie. Le christianisme s'impose avec force et ils peuvent s'imposer. Le soin médical appartient aux religieux qui en font une affaire de charité. Soigner des âmes malades ou sauver des âmes sont deux choses très proches. Les monastères accueillent des pauvres, les lépreux et les malades mentaux quand ils souffrent de moins physiques. Les moines cultivent des plantes comme la jusciame, les débords, la mandragore, le safran et le lupin. Ils inventent des mixtures qu'il faut boire dans les églises pendant les messes pour qu'elles soient efficaces. Sinon, ça ne marche pas. Il y a eu beaucoup, il y a eu des lieux de soins aussi qui ont été construits complètement sur l'ancienne lépreuxerie. C'est-à-dire les lépreuxeries, les maladies vénériennes et l'animance. L'art et le savoir médical n'étant que religieux, l'église en profite pour affirmer son pouvoir et sa domination. Et la guérison de la folie ne peut passer que par la foi. On a recours à la superstition et à la démonologie pour expliquer ce que la science ne comprend pas. Le traitement des troubles mentaux se tourne alors vers l'exercice. C'est un rite contre l'esprit mauvais, une conjuration du démon qui s'est emparé d'une âme malade. Donc on est dans la possession, la folie c'est la possession. Voilà, c'est un des aspects. En tout cas, on nous prend le droit, c'est des lignes. Les fous furieux, les possédés, différentes catégories qu'ils avertaient. Si tu commences à avoir les yeux rouges là. Ah ouais, c'est pas bon ça. Sur les photos, des fois, t'as raison. Ouais, ouais, ça commence là. Le traitement, et la guérison de la folie ne peut se passer que par la foi. Le traitement des troubles mentaux se tourne alors vers l'exercice, je l'ai dit. Donc c'est un rite contre l'esprit mauvais. Il représente aussi une punition dans le sens où la folie est assimilée à une faute. Ah, la culpabilité. Ouais, ouais, ouais. La religion nous en a fournée. Ouais, je pense, ouais. C'était un des points de discussion qu'on avait évoqués éventuellement. On parlait d'assez lien entre folie et culpabilité. Ouais, ouais. Donc c'est très ancien, ouais. Donc là, les cinq premiers siècles du Moyen Âge, on a place du fou. Durant les cinq premiers siècles du Moyen Âge, la folie est ainsi. Donc de 5, de l'an, de l'an 4 à l'an 9, c'est ça à peu près ? La folie est assez bien tolérée. Enfin 900, hein, 400 et 900. On enferme peu, on n'exclut pas. La notion de collectivité reste importante. Les malades mentaux sont acceptés et pris en charge par sécurité et par charité chrétienne. Seuls les plus dangereux sont enchaînés à domicile ou dans des prisons, quand les familles peuvent payer la pension. Mais en général, même si on pense qu'ils renferment le diable, le fou n'est pas condamné ni refusé par la communauté durant ces cinq siècles. Il est l'innocent, le pauvre d'esprit auquel le Christ a promis le royaume des cieux. Vous connaissez peut-être la phrase que j'adore. Heureux les fêlés, car il laisse passer la lumière. J'aime beaucoup ces phrases. Donc il y a un peu de bienveillance quand même dans ce que tu dis. Oui, oui, c'est redit dans un autre texte que, si j'aime pas, je le dirai. Ils disent bien que c'est très ambivalent. C'est très, très... Il y a d'un côté le fou dangereux, mais il y a aussi le fou innocent. Oui, oui, qui attire la pitié, la sympathie. Alors, il est l'innocent, le pauvre d'esprit. C'est un personnage indispensable, car grâce à lui, on peut faire leurs bonnes œuvres. Voilà, et d'acheter et leur place au paradis. Exactement, j'y pensais au moment où tu le disais. Même les pâtes, à cette époque-là, se sont fait appelées innocent. La folie qui conserve... Ah oui, innocent, ça me dit fou. Ben... Naïf. Oui, c'est un peu de ce côté-là. La folie qui conserve son droit de cité n'appelle pas un soin médical. Sa guérison passe par des exorcismes ou est abandonné à l'intercession des cinq guérisseurs. Donc, en fait, on guérit... C'est vraiment l'esprit, c'est vraiment spirituel, en fait, à cette époque-là. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas de soins médicaux, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de... Ben, sauf les petits trucs que j'ai énumérés tout à l'heure. Oui. Ouvrir le crâne. Oui, c'est ça. Il y a d'ailleurs une... Je crois qu'on a enlevé la pierre de folie. Parce que, bien sûr, tout le monde sait que c'est une pierre qui est... Ça a reprendu sur la neurosciences où ils mettent des choses dans le cerveau. Vous connaissez ? C'est le tableau connu, hein. Ah, le tableau connu. Alors, les cinq guérisseurs de folie sont nombreux au Moyen Âge. Saint Avertin guérit les vertiges, et Saint Léonard l'épilepsie, et Saint Guy, les tremblements imputables au diable. Saint Valentin, les convulsions. Oh, ben ça. Saint Valentin, les convulsions. Bon. La folie occupe l'espace social et passe dans le folklore, avec la fête des fous, ou la fête des innocents. Donc, dès les deux. Donc, la fête des fous, si je me souviens bien, c'est un jour où tout le monde se déguise, c'est une sorte de carnaval. Et puis, on fait un carnaval où on inverse les choses. Les hommes s'habillent en femmes, les femmes s'habillent en hommes. Les maîtres s'habillent en serviteurs, les serviteurs en maîtres. Il y a une inversion, en fait. Ouais. C'est ça les choses des fous. Mais oui, mais alors, je... J'ai pas trouvé de mots qui expliquent vraiment pourquoi fous, parce qu'on fait tout à l'envers, d'accord ? C'est ça. Mais la place de la folie là-dedans, elle n'est pas... Non, non, c'est pas clair. C'est pas clair. On est bien d'accord que c'est pas... On parle pas de délire. On parle juste d'une inversion, une société folle, que d'individus fous. C'est une société qui baisse les brides. Voilà ça. Débride... Comment on dit ? C'est ça, c'est une société qui se débriderait, la folie, quoi. Le genre des fous. Donc, il y a déjà des débrides. Non, ouais. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui serait en place, et là, on fait... On met du désordre, en fait. C'est ça. Enfin, l'ordre... Tu as dit la norme, c'est peut-être l'ordre aussi. Oui. Oui, c'est ça. Ça revient souvent dans les... Ce que j'ai lu là, l'ordre... Voilà. Chaque chose à sa place, est-ce que c'est pas un peu ça, on peut le demander ? Est-ce que... Parce que le jour des fous, je sais ce que vous voyez ce que c'est. C'est vraiment... 26, 27, 28, 10 ans. On averse l'ordre des choses. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Chaque chose est à sa place et tout d'un coup, on va changer ça. On va changer cet ordre des choses. Et on joue beaucoup avec la religion, qui a une reprise tellement importante... Donc, il faut des moments de débris. Voilà. On se lâche, quoi. Mais du coup, ça veut dire que la folie est rattachée à l'idée de... On se lâche, d'être pas bridé, de pouvoir être libre, finalement. Non ? C'est étrange. C'est ce qui permet du lâche catharsis et de tolérer la lumière minima... Oui, mais ça veut dire qu'il y a une vision de la folie qui serait une folie libératrice. Tu vois ? Peut-être que je me trompe, mais de ce que tu dis, ça veut dire que c'est... La folie, elle a quelque chose de bon vu sous cet angle. Elle peut, par moments, libérer une pression... Alors là, au départ, ils disent... La fête de la naissance du Christ, ou la naissance, sort plus un peu de l'église pour se répandre dans la rue. Elle devient un divertissement populaire où le plus démuni, le plus innocent, est reconnu et est proclamé roi de la fête. C'est la version de plus innocent. Et le fou, il trouve sa place puisque, justement, il est innocent, il est cet innocent. C'est peut-être là-dedans qu'on va situer le truc des millénaristes ? Pas exactement, mais ça me fait pas mal penser au truc de l'aspect collectif, quoi. Enfin, du Moyen-Âge qui accepte une dimension collective de la folie, quoi. Et qui est un truc que je trouve intéressant, surtout par rapport à la situation actuelle, où tout le processus, c'est d'attribuer... Enfin, quand on pose un diagnostic ou quoi que ce soit, c'est toujours une folie individuelle, quoi. Enfin, c'est toujours individualiser la folie. Là où il y a une conception de la folie, qu'elle soit libératrice, qu'elle soit culpabilisante, etc. Enfin, ou qu'elle fasse peur. Les millénaristes, c'est plutôt des espèces de bandes de fous qui font peur, etc. Mais en tout cas, il y a une possibilité, une ouverture sur une possibilité d'un truc collectif, de la folie, d'une folie collective, etc. Mais là, on est à fond là-dedans. C'est étonnant ce que tu dis par rapport à cette vision du Moyen-Âge dans la société. On a l'impression qu'il y a une vision de la folie qui est vraiment, justement, peut-être pas une prise en charge collective, mais en tout cas une vision collectivement de ça. C'est que ce jour des fous, c'est toute la société qui participe. Le fou est le roi, à certains moments. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... On n'est plus dans la... Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que de nos jours, le fou, il est un peu tout seul dans ses bottes, quoi. Il y a le fou, ce fou-là, puis ce fou-là, puis ce fou-là. Il n'y a pas cette vision de quelque chose qui serait une prise en charge, même d'une société qui, à un moment donné, déciderait d'être folle, déciderait de tout renverser. C'est vrai, c'est qu'on le tire vers la norme. Et c'est comme ça qu'on peut ne pas être seul et rejoindre les autres. Mais là, on n'est pas dans la norme. Tu avais raison quand tu disais que c'est plus l'ordre que la norme. Il y a l'ordre, les choses doivent être à leur place. C'est une société bien rangée, la société du Moyen-Âge. Il y a des classes, il y a vraiment des fonctions. Et tout d'un coup, on renverse ça et ce n'est pas des normes qu'on renverse. C'est plutôt un ordre social. On n'est pas encore dans cette idée de norme à cette époque-là. J'ai l'impression, peut-être, je me trompe. Je ne sais pas si tu es. J'avais pensé à ça parce que, justement, sur cet aspect collectif. Les millonaristes, tu en as, je ne me souviens plus très bien, mais il y a un bouquin qui est assez exaltant de Norman Cohn là-dessus, qui s'appelle Les Fanatiques de l'Apocalypse. Et c'est des bandes que tu retrouves depuis... Enfin, des bandes qui finissent par constituer des espèces d'armées, qui traversent l'Europe comme ça, Eudes de l'Étoile, etc. Il y a plusieurs... Et des années 1000... Enfin, un petit peu avant les années 1000, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, quoi. Et où c'est des espèces de bandes qui se constituent et puis qui ravagent des espèces de bandes de sauvages, quoi. Enfin, qui ravagent des territoires entiers qui traversent, qui arrivent dans des villes, qui... Et où il y a un... Enfin, en tout cas, la perception qui est... Quand on est faite de par... Ben, l'ordre, quoi. C'est une perception de folie. C'est une image de folie qui est apposée sur eux, quoi. Et... Et c'est même probablement pas idiot, quoi. Enfin, c'est sans doute... Ils sont sans doute un peu fous, quoi. Enfin, c'est... Il y a une... Dans les pratiques, en tout cas, c'est des pratiques qui sont complètement... Qui sont complètement détachées de la réalité sociale, classique, de ce moment-là, etc. Et... Mais ils sont considérés comme fous, quoi. Et moi, je trouve ça assez amusant, même dans l'optique de faire des espèces de parallèles avec la situation actuelle. que, par exemple... Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait... Qu'il y ait un langage de la folie par rapport à la ZAD, par exemple. Ou à des groupes. Ou à des émeutes. Ou quand le... Quand le... Quand les médias de masse parlent du black bloc, ils parlent pas de fou, quoi. Et tu as raison. La folie, c'est un truc vachement... C'est devenu un truc vachement particulier, quoi. C'est même étonnant qu'ils parlent pas de folie. Enfin... On pourrait s'imaginer, a priori, que ça serait un discours... Enfin... Je ne suis pas en train de dire du truc que... Non, mais... De ce que dit Marilyn du Moyen Âge, on a l'impression que ce serait ce qui serait dit. Ça serait dit au Moyen Âge. On est fou, quoi. C'est des fous qui sont destructeurs. C'est des fous. Ils renversent l'ordre du monde. C'est pas des fous, parce que la folie... Enfin, on l'appelle... De fait, on l'appelle pas folie, on l'appelle psychose ou schizophrénie, ou je ne sais pas comment. Mais... La folie, en tout cas, c'est un truc individuel, quoi. C'est ça. Et ça a l'air d'être un espèce de... Maintenant, elle est très circonscrite. C'est ça. C'est ce que je voulais dire. Il est tout seul dans ses bocs. Il n'y a pas... Il n'y a pas cette idée de... Et puis il y a la destruction aussi. En tout cas, je sais qu'à certaines époques, le côté dévastateur est très rattaché à la folie. La folie, c'est la dévastation. C'est plus que le renversement de l'ordre du monde. C'est vraiment la destruction. Alors, une petite phrase là. Je reviens au carnaval. Faire le fou, c'est montrer le vie qu'on a dans la tête. Encore, on retrouve l'idée de l'autre. Parce que c'est trop bizarre. Parce que quand tu délais... C'est au contraire, c'est du plein. Oui, c'est trop bizarre. Ça se rapproche plus de l'innocent peut-être. Alors, à ce moment-là... Mais du coup, c'est le débile quoi. Est-ce que le... Parce qu'on sait bien que maintenant, on a complètement dissocié le fait d'être le benet, celui qui n'arrive pas à réfléchir et tout ça, du fou, qui lui, au contraire, est plein de quelque chose. Il y a des délires, il y a des images, il y a des hallucinations et tout ça. Il y a peut-être des époques où c'était superposé. Il y avait le débile, celui qui n'arrivait pas à penser, celui qui n'arrivait pas à s'exprimer, qui pensait lentement, le lent et le fou qui délirait, qui était très expansif. Peut-être que ça se superposait dans l'image colis ? Une question. Parce que maintenant, on différencie vraiment bien quoi. Il n'y a rien à... On a vraiment maintenant tendance, je me trompe peut-être, mais j'ai cette impression, tendance à penser le débile comme relevant plus de la médecine. Bon, son cerveau ne s'est pas bien développé, son langage ne s'est pas bien développé, il n'arrive pas à penser, il est ralliant. Et on ne le considère pas comme fou, maintenant. Celui-là, on le considère comme... On dira peut-être malade mental, mais ce n'est pas le fou, ce n'est pas l'image du fou qu'on a. Le fou, c'est vraiment le délirant. C'est vraiment celui qui va gêner la société, d'ailleurs. Celui qui va alpaguer les gens dans la rue, qui va commencer à rapporter des choses, faire peur à tout le monde, voir le fou dangereux, d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a des époques où peut-être c'était aussi... Parce que tu parlais d'innocent. Donc l'innocent, c'est celui qui n'a rien dans la tête, c'est celui qui n'arrive pas à penser. C'est peut-être ça que c'est le délirant. Oui, je pense. On devrait penser avec attention. En tout cas, à aucun moment, il souffle. C'est ça, c'est plutôt un truc violent. Je pense qu'il ne se rencontre pas, là. Ça recoupe pas une sorte de question de souffrance. Il y a la question de la souffrance de la société devant le fou, c'est-à-dire comment elle fait avec le fou. Mais la souffrance du fou lui-même... Mais on revient à ce qu'on disait, c'est que le fou, il n'est pas pris dans son... Il n'y a pas le sujet, en fait. On ne le pense pas par rapport à lui-même. On le pense par rapport à la société et au problème qu'il va poser dans la société. On ne pense pas à la souffrance du fou, qu'est-ce qu'il vit... En tout cas, dans ce que tu dis, on ne le sent pas. Non, non, ça y est. On ne le sent pas, cette préoccupation du sujet. Ce n'est pas un objet de médecine encore, hein. Sauf pour essayer d'extraire la pierre qui doit le gêner dans son cerveau. Ça, on veut bien l'opérer, mais c'est... Voilà, c'est radical comme ça. Mais il n'y a pas encore d'approche psychologique. Ouais, c'est ça. Sauf quand même, par-ci, par-là, Saint-Augustin... J'ai rencontré ça, il est cité dans... Ce plus fait de siècle, c'est Saint-Augustin. Mais c'est loin. Oh là là, c'est loin. La fin. Ah, j'ai envie de raconter, quand même, ces histoires de carnaval, là. Cette question d'air, là, avec des statues lentes, c'était montrer le vide qu'on a dans la tête, mais aussi, exhaler par tous les orifices, l'air qui nous remplit. C'est-à-dire, péter tant qu'on peut. Il y a l'idée du... Dans Carnaval, parce que c'est... Alors, c'est... Red Bull disait... Car le diable croyait sans faille que l'âme par le cul s'en allait. Tandis que dans d'autres régions, le paix est considéré comme le diable qui s'échappe. Justement, le moment où, en fait, le diable s'en va. D'accord. Donc, il fallait y aller. Bon, au théâtre, par contre, il peut être le détenteur de la vérité. Ouais. Il a... Il a tout le temps, c'est ambivalent. Et... Ah oui, il y a une phrase qui était importante, mais je vais la reposer tout à l'heure. Alors, dans ces jours de liesse populaire, il n'y a plus d'interdits, plus de lois. Alors, sans suivre, il n'y a pas eu comportement licencieux, etc. et excès devant toujours. Le fou, il gagne en importance sociale. Et c'est ainsi qu'on le retrouve s'installant dans les rangs du pouvoir et je me sens de nombreux privilèges. C'est la place du fou du roi. Il dit un peu plus loin. Le souverain trouve dans le fou un véritable complice qui n'est ni un valet, ni un serviteur, mais celui qui peut oser dire, sans crainte et sans pudeur, dire, il parle vrai. À travers ses mimes et ses drolleries, ce que le lourd conformisme religieux interdit. Et le fou du roi peut profiter de son impunité, sachant que l'on ne condamnera pas un humain. Alors, il y a eu Thévenin, un gars qui était fou du roi sous Charles V, Trigoulet sous François I, Mathurine sous Henri IV et Angélie sous Louis XIV. Du coup, ça veut dire qu'on ne condamnait pas le fou, c'est ça qu'il veut dire ? Oui. C'est important, ça. Ça veut dire qu'au niveau judiciaire, le fou n'était pas considéré comme responsable de ses actes. Il pouvait se dire ce qu'il voulait et faire ce qu'il voulait, il n'était pas condamné. Il y a des discussions. Alors ça, c'est toujours significatif intéressant à toutes les époques. Je crois qu'il y a beaucoup de variations. Ces personnages-là ne sont jamais des fous furieux. Ils le présentent parfois, à cause d'une personnalité pathologique, des images atténuées, comiques ou familières de la folie. Mais souvent, ce sont aussi d'habiles simulateurs. Ce début du Moyen-Âge est donc une période assez controversée, puisque la folie pour sang, rangée du côté de la possession démoniaque par l'Église, parvient malgré tout à se faire une place au pouvoir et même à le ridiculiser. Oui, parce qu'en fait, il faut quand même avoir un peu les pieds sur terre pour pouvoir avoir une critique par rapport au pouvoir et le formuler après. Il était au premier rang, il était souvent avec le roi, avec la cour. Non, mais du coup, je te dis oui, c'est peut-être un simulateur pas de fou, quoi. Ouais, quoi. Parce que voilà, parce que c'est... T'imagines l'aubaine ? Peut-être que dans la réalité, c'est tout ça, quoi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en a qui ont vu l'aubaine ici. Oui, parce que c'est... C'est un peu compliqué, quoi. Je ne sais pas. Si tu es envahie par des hallucinations, par exemple, tu t'es... Je ne sais pas si tu peux réellement... Oui, puis tu disais que c'était un peu une vision de la folie et du Corée. Ils présentent une vision de la folie qui, dans l'imaginaire, est acceptable. C'est-à-dire un peu décalée. Et... Mais quand même, hein. Ils étaient assez... Ils pouvaient assez loin, hein. Aller assez loin. Ouais. Ils pouvaient loin, comme ça, hein. En tout cas, c'est les seuls qui peuvent dire, on voit, t'es un bon coup. Dans le dévoilement de la vérité, quoi. Là, elle a la critique. Après, bon, là, elle parle de l'apport des philosophes à la psychologie. C'est Saint Augustin, Saint Thomas. C'est un constructeur avec du site ? Non, non, c'est toujours le même, mais je vais passer à... Je vais revenir à... Un truc que je vais passer... Ah oui, donc... Il pouvait avoir une place, être placé au... Il pouvait être le détenteur de la vérité, ça j'avais dit. Ce qui lui conférait une place intéressante. Mais, à nouveau, au l'envers, une coutume veut que les fous soient exhibés dans des toits jusqu'aux 19e siècle. Voilà. On leur fait faire des tours et ils étaient combatsis au prix de quelques coups de fouet. Alors là, c'est l'inverse, quoi. Et tout le temps, c'est comme ça. Distraction dominicale des bourgeois de la rive gauche du Foucault. Je vais l'imaginer un peu. Chérie, on va aller voir des fous dimanche, si tu veux. Il est mis en spectacle dans tout le monde. C'est comme la Vénus au temps-côte. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les gens qui sont hyper gros aussi. Les idées. Oui. Je ne vais pas lire tout là parce que ça va être trop long. 15e. Bon, 15e, il y a l'iconographie et la littérature. On ne s'en parle pas. Pardon ? Ça va être trop long, toi ? Oui, j'ai peur que ça soit trop long. C'est un coup de passage. Ça s'en vient à finir dans mes discussions. Oui. Peut-être que vous avez envie de discuter ? Le 15e, le 15e. Non, non. On continue cette progression. Alors, au 15e, l'iconographie et la littérature s'emparent du thème de la folie avec Erasme, L'Oge de la folie, Bosch, Extraction de la pierre de folie. C'est ce tableau. La neuf des fous. Sébastien Paul. Dina Renchi. Bruegel. Shakespeare. En fait, il s'en parle vraiment de cette image, les artistes. Oui. Alors qu'avant, pas trop. Ça s'agit plutôt au 15e. Au 16e, création d'un asile, les petites maisons. Alors, c'est donc sur une maladrovie. On soignait les dépôts auparavant. T'as pas dit tout à l'heure qu'il y avait des créations d'asile dès le Moyen Âge ? Non, non, elle parlait du 18e. C'est du 18e ? Alors là, c'est plutôt... C'était pas trop les fous qui étaient accueillis là-dedans. On commence à créer des lieux pour soigner les gens. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a l'idée de soin, elle intervient très tardivement puisqu'on voit que jusqu'ici, on cherche surtout à protéger la société des fous. On cherche pas à les soigner. Pas tellement. Pas encore. Mais bon, c'est le progrès. Ça vient tout doucement, l'idée que ces gens se passent en mode. Ça va évoluer. Il y a quand même plus d'un habitant sur 100 qui va se trouver enfermé dans ses mesures d'enfermement, avec des mesures d'enfermement arbitraires. Quelquefois, une lettre de cachet suffisait à une lettre du roi, quoi. Et M. Attel se trouvait enfermé. On pouvait se débarrasser de ces délinis facilement, c'est ça ? Ça, ça aussi, ça a dû démontrer. Des internements abusifs, madame. Bon, je serais pas étonnée que ça éguste encore, en fait. Au 18ème, alors à la veille de la révolution, on compte des établissements dans 32 villes de province. Et Saint-Main, à Rennes, a ouvert en 1780. Ça se développe dans toute l'Europe. Et si le fou n'est pas un malade, pas encore considéré vraiment comme un malade, mais comme un animal, du coup, la folie n'est pas de la médecine, mais du dressage. Et tu sais, ces établissements, c'était qui les gérés ? Beaucoup de religieux, beaucoup de religieux et des laïcs aussi. Mais je crois avoir compris que les laïcs calquaient un peu leur fonctionnement sur celui des religieux. Et c'était organisé dans des liens entre des... Il y avait quelque chose qui centralisait ça ou c'était... Il fallait parler par le monde ? Ah non, c'était centralisé. En tout cas, pas au Moyen-Âge. Parce que là, c'est quoi ? Là, j'arrivais au 18ème, donc on est sortis du Moyen-Âge. C'est après, quoi, vers le 17ème, avec la création de l'hôpital général et des vastes maisons d'internement. Le plus souvent par des religieux. Mais je crois pas que c'est... Ça va se faire peu à peu de regrouper les lieux où on ne retient personne. Mais il n'y a pas encore de lien entre eux. Chacun fonctionne en autarcie. Ouais, d'accord. Ouais, ouais. C'est des décisions, par exemple. Les liens, ils peuvent être d'autres types. Enfin, c'est Saint-Main, par exemple. Moi, ce que j'avais compris, Saint-Main, c'est Guillaume Rennes. C'est le gros hôpital psychiatrique encore à l'heure actuelle sur Rennes. Et c'était... C'est Saint-Main de Petit, en fait. Parce que c'était la dernière étape pour rejoindre le pèlerinage de Saint-Main-le-Grand. Oui, j'ai entendu ça. Qui est à Caron-de-Borne, sur la route de Saint-Main-le-Grand. Et du coup, c'était le dernier... Enfin, à l'origine, l'histoire du lieu, c'est dans le pèlerinage. Saint-Main-le-Grand qui devait être un pèlerinage important, quoi. Et Saint-Main-le-Petit, il y avait quand même des sortes de connexions. Enfin, une sorte de hiérarchie, etc. Mais qui est après totalement rechamboulée par l'organisation. Enfin, l'hôpital général, c'est quand même une prise de pouvoir de l'État, même si ça reste à la main des religieux, etc. C'est une organisation qui vient d'en haut. C'est un début d'organisation, quoi. Parce que c'est un problème, du coup, d'avoir aussi une élusion des critères. Parce qu'il y a aussi des échanges énormément. Il y a vraiment une idée, ça va commencer à trouver là-dedans, dans tous les critères. Ouais, je sais pas. Peut-être des déproséries, quoi. Mais oui, c'est des initiatives locales, je pense, à cette époque-là. Il n'y a pas d'obligation encore, ni de... Ça pose des problèmes au moment de la révolution, tout ça, de toute façon. En 1790, une loi confie à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux, laissés en liberté, et par la divagation des animaux malculants et terres. Il y a comme ça un amalgame, enfin, on est un peu en sang. C'est quand même l'époque où on a pas mal fait la chasse aux religieux et on passe la main, là. Autorité des corps municipaux. Si le fou n'est pas un malade, mais un animal, la folie ne relèveront pas de la médecine ou du dressage. 18ème et 19ème, après, il y a Pinel et Esquirol qui arrivent. Et Pinel, on nous dit, tout le monde connaît ce geste, Pinel en levant les chaînes des malades. Et ça veut donc dire qu'ils étaient quand même... Ils étaient attachés. Ils étaient attachés, quoi. La plupart des furieux étaient... Les furieux, ouais, ce qu'on appelait les furieux. Alors, il développe un truc sur les révolutionnaires. Dans l'esprit des plus audacieux des révolutionnaires, l'hôpital devait disparaître. Mais pour laisser place à l'assistance sans ségrégation. D'un idéal de soigner sans distinguer, sans distinction de classe. Une série de décrets demande l'ouverture des lieux d'internement, d'emprisonnement et la remise en liberté des personnes qui sont retenues, y compris en cause de folie. On ouvre, on ouvre les prisons, on ouvre les hôpitaux. En fait, les révolutionnaires sont embarrassés. Dans le contexte nouveau, on ne peut plus laisser les gens enfermés, fustifous. Il faut mettre à bas l'hôpital en tant qu'institution totalitaire, symbole de l'ancien régime. Mais on ne saurait non plus les libérer, car on les considère comme un risque pour la société. Il faut réserver aux fous une assistance spéciale. Ils essaient de penser à quelque chose qui pourrait prendre une alternative à l'environnement. Enfin, prendre en compte... En tout cas, ils tenir compte de la spécificité en tout cas. Et qu'est-ce qu'ils disent, Pinol et Eskirol ? Pinel et Eskirol ? Ah ben Pinel, ils... Ils s'accompagnent comment leurs gestes ? Eux ils disent, plus d'hôpitaux, plus d'hôpitaux, plus d'hôpitaux ? Ils disent, ils sont des humains. Ce sont des humains, ils ont le droit à une attention. C'est vrai que c'est la même direction, Pinel et Eskirol. C'est son attention dans l'environnement. C'est un impact très autoritariste, quand même. Mais ils vont dans le sens de cette assistance publique, ou je ne sais pas trop comment, avec un traitement spécifique. Ils ouvrent un peu... Oui, Eskirol, c'est plus la psychiatrie. Eskirol, c'est des lettres de Pinel. Oui, c'est des lettres de Pinel. Oui, c'est des lettres de Pinel. Ils classifient aussi les lettres de Pinel. Ils répertorient les folies, s'ils ne trompent pas Eskirol. C'est ça, Marina. Eskirol, je crois qu'il va répertorier, il va commencer une espèce de nosographie, telle folie, telle folie, essayer de réparer des symptômes. Oui. Et donc, plus loin que de la libération, il y a aussi cette idée de... Il n'y a pas une folie. Il y a plein de choses qui s'affourmillent là-dedans. Donc, il va falloir mettre un peu de mots sur chaque... Enfin, un peu d'ordre là-dedans, quoi. Ensemble, c'est ça, c'est lui Eskirol qui commence à faire ces choses-là. Je suis obligée de survoler là, parce que ça va... C'est vrai que Pinel et Eskirol, ce sont deux personnalités assez importantes dans la psychiatrie classique. Oui. Ben, on fait naître la psychiatrie classique à ce moment-là, je crois. Oui, tout à fait. C'est-à-dire une volonté de soins là où il y avait avant... Eskirol forme... ... la protection de la société, quoi, de son temps, et ça commence là, quoi. Il y a un début de réflexion sur qu'est-ce que la folie... Ouais, c'est ça, je crois. Avec Pinel, quand même, c'était drôlement autoritaire. Oui, il y a un début. Le traitement moral, ordre, régularité dans tous les actes de la vie commune et privée, répression immédiate et incessante des fautes de toute espèce et du désordre... Oui, il y a encore l'idée de la faute et de l'investissement au silence et au repos, imposition du travail, de toute preuve... On veut les réintégrer, quoi. Interdiction des jeux qui excite les patients... Finalement, tu étais bien enchaîné, quoi. C'était très moral. Pas de passion, pas de paresse. Et surtout, action du médecin imposant soumission, affection et respect. Très paternaliste dans le temps. Mais il me semble me souvenir que Pinel, il y a toute une idée sur les patients. Il a écrit sur les patients et il considère qu'il faut lutter contre les patients. Si je me souviens bien, c'est un vieux souvenir. Et finalement, c'est pas innocent de relier la folie et la passion. Jusqu'ici, ça n'avait pas été relié vraiment. Avant, il y avait déjà l'amoureux qui était considéré aussi comme malade, quoi. Il y a du fou d'amour aussi. La passion, c'est un dérèglement. Il y a un excès qui vient et c'est ça la folie. Ça crée un dérangement. Du coup... La veille commence à miser vachement sur la peur. Du coup, c'est assez religieux. Oui, ça reste quand même des siècles de la religion. On est dans la religion, là. Le principe de la peur, rarement diminué dans la folie, est considéré comme d'une grande importance pour le traitement. On imagine, quoi. Ils ont agi avec la peur et même jusqu'à... Je sais pas où c'était... J'ai repris ça. Pour traiter un fou, parfois, on lui... On lui crée des peurs qui vont lui faire croire qu'il va grandir. Par exemple, c'est un peu... C'est un peu, mais... En même temps, la celluline thérapie... C'est le saisir. C'est un petit... Créer un choc. Ça va être un peu ça, hein. Ils approchent tout près de maman. Ceux qui ont... Dans l'insuline. Plus près de maman. Plus près de maman. On amène la personne tout près de... Est-ce qu'il y a pas ça dans l'électrochoc aussi ? C'était dans l'idée qu'il fallait justement saisir, créer un drame, un choc, chez la personne qui était folle. Et donc, on pouvait le faire par le théâtre. On pouvait le faire par le... Par l'électrochoc. C'est un trait de l'électrochoc. C'est un peu de... Enfin, je crois que je mets une grosse dose d'insuline à quelqu'un, mais du coup, des trucs, il va animer... Des tremblements, Des fatigues intense et tout ça. Et du coup, je pense que ça... La capacité de... Faire que quelqu'un qui est en train de délivrer, il soit justement un... Un émotivre, quoi. Et du coup, centrer sur sa survie. C'était plus facile pour les autres d'approcher cette personne qui n'était plus d'un truc offensive, mais complètement... C'était plus facile d'approcher, en fait... Non, je crois que c'était un soin pour... Enfin, en fait, j'ai fait super son... son sublucre. Mais en fait, c'est qu'il accroche la mort et du coup, il y a comme un principe de réaliser... L'effet de... Retour à la vie et de renaissance. Oui, mais je pense qu'il y a du coup... Justement, ça permet un genre d'approchement... Ceux qui n'étaient pas plus familier, on leur expliquait... Il y a une idée de remise à zéro aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les poèmes de Sylvia Plas, qui parle de ça. Elle a des électrochocs, elle a de la celluline au thérapie, etc. Et elle parle très bien dans ses poèmes de ça. Parce que l'effet que ça lui fait, qu'elle renaît à la vie, après, elle boit un verre de lait et c'est... Enfin, elle renaît. Et en fait, je pense qu'il y avait une espèce d'idée de remise à zéro. On leur fout un gros choc, et puis donc, du coup, ils repartent de zéro. J'ai eu un truc comme ça où j'ai eu un choc vraiment assez énorme. Et ça m'a remis... Ouais, c'était vraiment... C'était pas une remise à plat. Un retour au réel. Un gros truc qui t'arrive et tu te dis mais putain, mais... Tu prends le réel en pleine gueule et... Tu s'entralises sur ta survie, quoi. Ouais, il y a ça. Il y a un truc comme ça, mais il y a aussi un truc de réel qui est super... intense, quoi. En tout cas, je sais qu'elle avait survécu mais qui était très ancienne de l'idée que le fou, on pouvait le secouer. C'est-à-dire qu'en fait, une secousse pouvait le remettre d'aplomb, finalement. Et donc, plein de techniques ont été utilisées, plus ou moins barbares, mais il y a eu des techniques de drame, leur faire peur, mais faire des trucs physiques aussi. Les secouer physiquement. Les secouer, tu vois. Mais est-ce que ça revient pas aussi un peu comme l'exorcisme ? En plus, en chasser le mal. Est-ce que ça peut venir par association et l'idée ? Parce qu'avant, l'Église était présente, fortement. Elle est possédée, quand même. Donc, il faut pouvoir chasser ce démon. Enfin, ça revient à moi, en tout cas, ça revient à l'idée de cette pratique-là. D'où ça peut être ? Cette idée a pu venir. Retour européen, c'est un peu frivant. Des fois, ça marche. C'est un peu frivant. Des choses comme ça, c'était dans quelques années, quoi. C'était... De leur faire danser la musique. Ah, la trance ! Ah, la trance ! Il y avait des souvenirs. C'était comme ça. Non, mais ça, c'était depuis... Toujours, en fait. Enfin, ça, c'est des vraies vieilles choses. Il y avait des danses de trance qui étaient pratiquées dans l'Antiquité, déjà. Donc, c'est un retour régulièrement. J'en parlerai tout à l'heure. Mais tout au long de la médecine et de la thérapie des fous, il y a toujours eu des... De temps en temps, il y a des retours à des choses très anciennes. J'ai entendu parler de la parenthèse, puis c'était bien pour... Oui, oui, c'est une espèce d'épuisement du corps. Finalement, on cherche l'épuisement du corps. On cherche... On en a déjà parlé. Dans certaines... Notamment dans la psychose, le rapport au corps est très particulier. Et du coup, agir ce corps et aller jusqu'à l'épuisement, en effet, ça peut avoir des effets directs sur les hallucinations, sur les élires, puisque... C'est un trance, quoi. Non, mais même le fait d'agir le corps, juste le bouger, le... Tu en parleras peut-être, je ne sais pas, mais le fait de... Comme le rapport au corps est différent, on sait que, par exemple, chez les psychotiques, c'est très courant de se blesser, d'essayer de trouver des façons de ressentir le corps jusqu'à la mutilation, etc. Et du coup, je vois comment c'est venu... Ils ont dû... Ça a dû se sentir que ces épuisements du corps, ça avait des actions et que ça pouvait guérir des gens. Des gens étaient guéris, et donc, par ces pratiques... Mais même l'exorcisme. Tu parlais d'exorcisme, mais je pense que ça pouvait marcher dans certains cas. Parce que dans les exorcismes, on mettait à cru des faibles le corps, quand même. Oui, peut-être... Oui, certainement. Oui, oui. Il y a eu... À un moment donné, on employait... Dans certains hôpitaux psychiatriques, on employait la douche froide. On a aussi des espèces de chocs. On a essayé de créer des chocs et ce qui est terrible à dire, c'est que ça peut avoir des effets. Après, ils sont plus ou moins longs. C'est qu'en fait, Sylvia Plaste dans ses poèmes, elle dit... Elle a des électrochocs réguliers et à chaque fois, elle se sent vachement mieux après. Enfin, ça va, quoi. Et... Ça marche. Mais ça ne dure pas... Pour ce qui est d'un signe de l'Olympie, ceux qui l'ont raconté, au réveil, il y avait un super maternage. Une choc de très doux et de très tendre. Qui est... Comme s'il y avait une renaissance. Comme s'il y avait une renaissance. C'est ça. C'est du rebeur. C'est ça. Un réaccueil de... Mais elle parle de l'écho. Elle dit, juste après mes électrochocs, on nous donne un lécho, un lécho au miel. Une espèce de mécoire doux, quoi. Et en fait, c'est... C'est l'extase. Elle a l'impression de renaître à la vie. Tout d'un coup, elle sent ce... C'est très sucréable. Elle sent ce... Elle sent ce goût magnifique. Enfin... Oui, oui. Je pense que ça pouvait avoir des actions... Comment s'appelle ce point-là ? Sylvia Plas. P-L-A-T-H. Elle a... Elle est connue pour ses actes de folie, notamment. Je crois qu'elle a poignardé son... Elle a poignardé son compagnon, notamment. Elle a écrit du théâtre... Elle est très connue pour ses poèmes, et elle parle de ses... Elle parle de ses délires dans ses poèmes, et c'est plutôt beau. Mais elle parle aussi, justement, des traitements, et de ce qu'elle a subi, parce qu'elle a été internée pas mal de temps. Ah oui. Parce que justement, elle avait eu des actes violents pendant ses délires, etc. Pour l'époque, je ne sais plus trop. Début 20ème ? Oui, je crois. Tu dirais ça ? Plus tard. Plus tard ? Milieu 20ème ? 50-60, je pense. Ah oui, tu crois ? C'est dans les bouquins qu'elle a écrit... J'ai vu ça il y a 20 ans. C'est dans les années 50-60. Oui, ça donne une vision... C'est un récit personnel, en fait. Oui, c'est ça. C'est très intéressant pour ça. Mais il faut lire aussi Marie Barnes, c'est très intéressant de lire Marie Barnes, c'est de voir... Ah oui, ça, je l'ai vu Marie Barnes. Comment elle... Comment elle... C'est d'ailleurs qu'elle écrime. Il y a un travail d'écriture, comme je sais pas. C'est dit à plate. Oui. Marie Barnes, c'est des tentatives d'aller au bout de... Non, c'était à travers le descen. C'est l'antipsychiatrie, donc elle est accompagnée par tout un groupe, là, qui tente... D'ailleurs, son frère est fou aussi, il la rejoindra d'ailleurs dans le même lieu, où ils vont très très loin dans le maternage, justement, où les psychiatres ont pour consigne de materner à fond les patients. C'est-à-dire, si les patients font des retours, Marie Barnes, elle va jouer avec ses excréments et, en effet, elle va demander à son psychiatre, elle va le mordre, elle va le... Il y a toute une acceptation de la part de l'équipe que la folie s'exprime jusqu'au bout. Jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent. Tout est accepté et elle va guérir. Et d'ailleurs, son frère la rejoindra dans ce lieu, dans cette maison et il aussi guérira. ils sont tous les deux sortis de la folie en allant au bout, complètement, accompagnés d'une équipe. Donc... Alors, on est dans leur type psychiatrie, on est beaucoup plus tardif par rapport à ce qu'elle raconte. Leur milieu... Maître Freud, je crois, tout le monde connaît. Moi, ce qui m'a touchée, c'est sa solitude. Mal. Tout le monde connaît du mal. Oui, sa solitude. C'est une solitude scientifique qui ne voulait pas que ça m'étonne. Et comment il a eu du mal à... Il a fallu qu'il tienne, quoi. Parce que c'est... Pour moi, la psychanalyse, c'est quelque chose à quoi je tiens. Donc, j'ai aussi... D'un reconnaissance au Freud, quoi, d'avoir... Et après, j'ai créé l'école de psychanalyse de Pienne, je crois, avec Prince John ou ça, avec... Que la guerre l'a dispersé en tout cas. Et... C'est très important. Et aussi, alors, ce que je retiens là comme ça, c'est son... Un de ses derniers bouquins, Malèze dans la culture ou Malèze dans la civilisation, selon la manière dont on traduit. où il dit... Enfin, il a développé déjà Eros et Thanatos, l'épulsion de vie, l'épulsion de mort. Et il dit que... Il fait un constat là. Mais bon, il est déprimé. C'est la guerre, la montée du nazisme. Et... Il dit, ben... C'est désespérant, enfin. Il semblerait que l'homme aille vers... Que ce soit Thanatos qui gagne. dans l'humanité. Donc, il y a une sorte de mort qui perçoit. Qui soit... Qui gagne dans... Dans l'humanité. Une seconde humanité. Et... Ça, c'est dans le malèze dans la civilisation. Et... Alors, sous ce rapport, peut-être précisément l'époque actuelle mérite un intérêt particulier. Les hommes sont arrivés maintenant. Un tel degré de maîtrise des forces de la nature. Qu'avec l'aide de celles-ci. Il leur est facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au dernier. Ils le savent. D'où une bonne part de leur inquiétude actuelle. Et de leur malheur, de leur engrosse. Il faut dès lors espérer que l'autre des deux puissances célestes, l'errance éternelle, fera un effort pour l'emporter dans le combat contre son non moins immortel adversaire. Mais qui peut prédire le succès et l'issue ? Et cette phrase-là, qui peut prédire le succès et l'issue ? J'ai entendu reprise pas mal de fois par le psychanalyste. On change vachement de perspective, là. On n'est plus du tout... C'est plus du tout les mêmes... On n'est plus dans la psychiatrie d'Eskirol. Et on n'est plus dans cette idée d'abord de répertorier les types de folie. On est beaucoup plus... On est dans l'idée, là carrément, on est arrivé dans l'idée d'un soin. Dans l'idée qu'aussi... La découverte pour avoir les soignes. Pour être la névrose. C'est le bouquin de Psychopathologie de la vie quotidienne, il est très intéressant pour ça. C'est aussi l'idée qu'on est tous névrosés. Qu'en fait, il n'y a pas de normalité ou d'anormalité. Mais qu'en fait, être normal, c'est déjà avoir une névrose. Et donc, on a tous des petits points de folie Psychopathologie de la vie quotidienne. Ils montrent bien ça. C'est-à-dire des lapsus, des actes manqués, tout ça. On est tous... On a la découverte. C'est ça. C'est vraiment cette découverte. La découverte. On ne voit plus du tout la folie de la même façon. Le fou, c'est juste un autre nous-mêmes, mais qui a une souffrance plus intense que la nôtre. Beaucoup plus de mal à gérer le quotidien que nous. Mais finalement, le névrosé grave et le névrosé banal, il est normal. Il y a une espèce d'idée. Et c'est là qu'on va se séparer avec la psychose. Il va y avoir des séparations radicales à partir de ce moment-là. Où le fou, ça deviendra quand même... Mais dans une semaine, je vous parlerai de Fritz Zorn notamment. Et à quel point Fritz Zorn parle de la névrose. Il dit qu'il est névrosé gravement. Et à quel point ça peut être aussi une forme de folie. C'est-à-dire que ça peut être aussi une forme de souffrance intense. Quand bien même, il n'est pas fou. Il n'est pas considéré comme fou. Il a une folie notamment qui affecte sa vie. De telle façon qu'il ne peut pas vivre par l'idée des humains. Et qu'il est radicalement différent. En fait, ce qui est souvent fait, c'est qu'être névrosé serait moins grave que psychotique. Et finalement, il y a des névroses très graves. Et il y a des névroses qui font que la personne ne peut pas s'insérer dans la société. Et donc est complètement pensée comme folle. Je voudrais terminer. Oui, c'est le premier pouvoir. Retenir la conscience comme ça, c'est difficile. Ça a donné dû quand même à deux mouvements littéraires d'importance. Dans toutes ces périodes qui étaient plus loquem. Il y a eu le dadaïsme et le surréalisme. Le dadaïsme dit quand même dans son manifeste. Nous ne sommes pas assez naïfs pour croire dans le progrès. Parce qu'il y avait eu la guerre de 1948 qui avait tellement meurtri. Meurtri des esprits. Et eux, ils sont dans cette période. Nous nous occupons avec amusement. Parce que c'est une époque où l'industrie va à fond. Comment croire en progrès ? Eux, ils disent nous ne sommes pas assez naïfs pour croire dans le progrès. Nous ne nous occupons avec amusement que de l'aujourd'hui. Nous voulons être des mystiques du détail, des taraudeurs et des clairvoyants. Des anticonceptionnistes et des râleurs littéraires. Nous voulons supprimer le désir sous toute forme de beauté au moment où Freud fait émerger le désir. Pour toute forme de beauté, de culture, de poésie, pour tout raffinement intellectuel, toute forme de goût, socialisme, altruisme et synonymisme. Ils voulaient mettre tout par terre. Plus rien ne tenait tellement la guerre avait été atroce. Donc là, on est années 20... Oui, c'est juste après la première fois. Années 20-30. Oui, c'est ça. Création, 1915. A Bernard, le surréalisme. Et le surréalisme, après 1924-1949. Le montement d'Adda et des anti-bourgeois, anti-nationalistes et provocateurs. Le surréalisme continuèrent sur cette pensée subversive. Nous n'acceptons pas les lois de l'économie ou de l'échange. Nous n'acceptons pas l'esclavage du travail. Et dans un domaine encore plus large, nous nous déclarons en insurrection contre l'histoire. Moi, je suis assez d'accord. Ils étaient en sympathie avec les courants libertaires, les anarchistes, et pour un temps, aux communistes. Ils ont rompu après. Donc, on a trois liens avec la psychanalyte qui est passée par là. Dali avait rencontré Lacan d'ailleurs. Oui. D'accord. Juste après, l'arrivée de la guerre amènera bien des hécatomes. Et notamment celle des 45 000 malades mentaux internés sur cette période. 45 000 malades mentaux montrent dans les hôpitaux pendant la guerre, en fait 45. Parce que c'est la pénurie partout. Ils meurent de faim. Exact. Ils meurent de faim. Alors, on apporte un supplément de nourriture aux malades dans les hôpitaux généraux. Ils ont fermé les tuberculeux. Ils vont avoir un supplément de nourriture. Mais les malades mentaux sont les grands, grands doublés. Ils n'ont pas été du monde. Genre, il y a presque des rationnements par exemple. Ils n'avaient pas de petits rationnements. Voilà. Tout le pays était rationné. Ils n'avaient pas de petits rationnements ? Non, sans doute, ils n'avaient pas de petits rationnements. Ils sont littéralement morts de cashexi. Donc, c'est mort du temps, quoi. Ils avaient de l'eau avec un peu de feuilles dedans. Un peu de bouillon, d'herbe, etc. Là, ils étaient plus abandonnés. À la base, ils étaient passés pour les parfums. Oui. Ils faisaient des enseignes épauzeries. C'est bien avant, l'épauzerie, malades vénériennes. Et après, c'est comme ça qu'il y a été facile d'éliminer. Parce que c'était légèrement, c'est négé. Oui. Avant la guerre, déjà. Avant la guerre, c'est négé. Mais pendant la guerre, c'était... Il n'y a pas eu de... 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 Il n'y a pas eu de droit à... Ce n'est pas un programme d'autonomie. Il n'y a pas eu de statut. Est-ce que justement, ils n'ont pas été démontrés aussi ? Non ? Alors... Il n'y a pas eu de statut. Non, les malades n'ont pas été démontrés. Oh, si, il y en a eu quand même. Mais t'as tout ce monde, non ? Et désespéré, désespéré, on peut-être pas ? Oui, oui. Il y a eu des expériences. Il y a eu ça aussi. Il y a eu des stérilisations massives aussi. On faisait passer... Bon là, c'était plutôt les débiles ou les... Mais je pense les faux aussi. On les faisait passer... On les faisait passer devant des guichets où ils étaient... Derrière, il y avait de quoi les stériliser. Mais tu vas leur envoyer des rayons... Je reste sur mon hécatombe là. Terrible. Parce qu'il y a eu un livre et un film de produits là-dessus. Qui s'appelle « L'hécatombe des fous ». Le livre en 2009. Et le documentaire, du même nom, récemment, « L'hécatombe des fous » Qui est passé sur une chaîne récemment. Cette réalité dérangeante est longtemps passée sous le silence. Mais il y a ce livre et ce documentaire qui viennent faire ressurgir ça. Et dans un extrait du film qu'on peut voir, En tout cas, moi j'en ai vu un extrait sur internet. Il y a une... Celle qui a fait le documentaire, Elise Rouard, qui va voir une centenaire qui a vécu... Qui est infirmière à cette époque-là. Et alors elle lui... Elle dit, l'infirmière se souvient. Alors, le médecin passait, signait et repartait. Qu'est-ce qu'on le voyait ? Elle dit. Dix minutes même pas. Vous le disiez aux médecins que les malades m'auraient de faim ? Oh là là, mais vous n'aviez pas le droit de causer aux médecins. Alors là, tu prends... On te rappelle la hiérarchie incroyable qu'il y avait. Pas le droit de parler aux médecins. C'était pas de la tarpe. Mais on ne parlait pas aux médecins, la pauvre. Pourquoi ? C'était des seigneurs. En 39-45 encore quoi. C'était des seigneurs. Nous, c'était la basse-place. Alors, quand même... Il y a eu quand même une détresse chez les médecins. face à cette chose. C'était cette mort de temps de malade. Mais par contre, l'administration faisait la sourde. Sa réponse était purement comptable. Chiffrée. Et refusant de voir la sous-compte humaine. Et les appels des médecins restaient sans réponse. Il y a quand même eu beaucoup de médecins à interpeller, mais c'est resté sans réponse. Alors, malgré l'insistance de la réalisatrice à identifier les coupables, c'est ce que j'ai dit dans l'article, il n'y a pas eu de volonté délibérée de laisser mourir en la même affaire. Voilà, c'était le sort. Pas eu de volonté délibérée. Et cette vérité est plus difficile à admettre. Ce qui remue tout au long du récit de cet hécatombe des coups, va au-delà de la tragédie de ces malades, quand vous ne pouvez pas soigner, faute de traitement, et qu'on a préféré cacher, oublier. La démonstration de cette lâcheté collective, sans doute la plus grande réussite du film, interroge en écho nos regards sur les fruits d'aujourd'hui. Alors, c'est ça. Il y en a un qui dit, mais il y avait une ration supplémentaire pour les tuberculés. On a dénoncé le scandale d'avoir réservé ces suppléments aux seuls malades atteints d'un maladie somatique et d'en avoir privé les malades mentaux. Les placés en HP auraient aussi dû en bénéficier. Mais c'est au moins au titre de malades qu'en tant qu'internés, c'est-à-dire privés de leur liberté et de la capacité de trouver de quoi sur la fibre, c'est en tant qu'ils ont été touchés sans pouvoir se défendre, parce qu'ils étaient internés. Ils ne pouvaient pas se casser de l'hôpital comme ça. Alors, du coup, ce dont je me souviens, vous avez peut-être alimenté ça, l'hôpital psychiatrique du Saint-Alban, en Lauserre, n'a pas échappé à ce drame. Mais voilà que d'une part, les infirmiers ont l'idée de laisser partir quelques malades dans la nature ou bien est-ce qu'ils s'échappent ? C'est pas trop. Toujours est-il des malades quittent l'hôpital ? Moi, je pense que ça coïncide avec l'arrivée de Toscalles. C'est le fameux médecin espagnol qui arrive de la guerre d'espace et qui, lui, trompe l'hôpital. Moi, je crois qu'il y a une circulation des malades qui sont bien sortis. Ces malades sont bien sortis. Ces gens qui étaient enfermés tout le temps, il se trouvent qu'avec en rencontrant les paysans, en travaillant avec eux, ils ont trouvé un comportement tout à fait cohérent pour faire ça. Mais il y a une idée aussi dont j'ai déjà entendu parler, mais ce serait intéressant, c'est qu'en temps de guerre, le clou est beaucoup moins le clou. Je crois que Toscalles, il disait ça sur le fond d'Espagne, il disait que les psychotiques s'en sortaient mieux que les névroisés ou autre, comme ça. Il y a eu une polarisation qui faisait que les psychotiques s'en sortaient pour lui. C'est assez bien, il y a eu une repoléralisation du champ social. C'est comme si une part de folie était prise par le monde à ce moment-là. Et du coup, pour exister, eux, ils ont moins besoin de l'être. Parce que la folie existe hors de quelque chose de... Oui, j'ai entendu un peu. Et juste pour terminer, l'autre idée, d'une part, il y a le fait qu'on ouvre les hôpitaux pour que les malades aillent travailler chez les paysans, et d'autre part, la guerre s'étermine, les camps de concentration ouvrent leurs camps et en reviennent des gens qui ont été ou vont devenir médecins ou infirmiers. C'est-à-dire qu'il y a eu des médecins et infirmiers infirmiers dans l'hôpital psychiatrique et ils reviennent avec cette image de l'enfer. Et du coup, ça modifie l'idée de l'hôpital concentrationnel. Oui, oui, d'accord. Et ça, ça a beaucoup compté. Et ces soignants vont passer concentrationnaires, vont rencontrer les paysans, profondément humains et intelligents, de Maison, Toskeliès, Donaté, Ouri, Gentils. Ensemble, ils vont créer... La psychothérapie est intentionnelle ! Voilà. OK. Merci, Marmine. Ouais, on va résister. Oh, c'était la courrie, je m'excuse. Eh bien, bravo ! On va manger quelques... On peut continuer à discuter en grignotant.